L'honneur tout au long du mois d'octobre à Saint-Denis et Saint-André, cinquième édition du festival Réunion Graffiti, avec notamment des invités venus de l'Hexagone et de l'étranger. Au programme également, compétition de danse, de skate, concert. Et dès aujourd'hui, l'ouverture d'un village d'art et développement durable à l'Académie des Camélias. Des écoliers et des artistes vont produire des œuvres qui seront exposées lors de la COP28 à Dubaï. Ce sera avant la fin de l'année. Et on écoute à ce propos la fondatrice de la Galerie Emirati, ainsi que l'organisateur du festival. Ils sont interrogés par Alexandra Pech. 17 artistes locaux vont peindre 17 toiles sur les 17 thèmes du développement durable qui ont été inscrits par l'ONU. Et ces toiles vont ensuite aller à la COP28. Et c'est un événement qui est mondial. C'est-à-dire que ça va se passer dans 17 pays. Et la Réunion est la neuvième destination. C'est important parce que déjà c'est une cause qui nous touche. Et c'est aussi un moyen pour nous, grâce au travail des artistes, en fait de pouvoir communiquer, tu le verras, autour, il y a des jeunes, il y a des associations. On sert en fait de prétexte à l'art, ouvre une porte et emmène les gens vers justement le développement durable. Et ça permet aux assos de quartier de montrer leur travail. Pour nous, c'est une manière de mettre en lumière et en valeur ce qui se passe déjà à la Réunion et ici à Camélia. Pour nous, en tant que galerie, on croit que là, c'est un vecteur pour passer les messages, c'est un catalyseur pour faire un changement social. Et le projet est en collaboration avec les Nations Unies et aux Émirats. Donc on a fait le projet à Dubaï, à l'île Maurice, au Comores, au Seychelles, à Bangladesh, à Irak, en Allemagne, en Suisse. Et là, l'île de la Réunion, je suis très fière de collaborer avec le festival Graffiti pour emmener 17 artistes rayonnés pendant la COP qu'on est en train de travailler avec le gouvernement de Dubaï pour présenter les œuvres de 17 rayonnés à Dubaï cette année-ci pendant la COP.